Avec toutes ces marques, vous avez les bras de toxicomanes. Je l'ai pris comme un compliment. Ne laissez pas vos rassures brillantes. Depuis la sortie du confinement, je suis retourné donner mes plaquettes. Donner des plaquettes, c'est comme donner son sang, sauf que ça dure plus longtemps. J'ai donné pour la première fois à 18 ans, et comme je suis artiste, indépendant, chômeur, j'ai beaucoup de temps libre. Du coup, je n'ai jamais arrêté. Je donne en général 5 fois par an, et j'ai récemment fêté mon 80e don. Donner ces plaquettes est une véritable expérience. Ça débute toujours par le questionnaire de santé et l'entrevue avec le médecin. C'est toujours un moment difficile, car ça me rappelle à quel point il ne se passe plus rien dans ma vie. Est-ce que vous avez voyagé hors de France récemment ? Non. Est-ce que vous prenez des médicaments ? Non. Vous vous droguez ? Vous avez fait un tatouage ? Un piercing ? Non. Est-ce que vous êtes partenaire en ce moment ? La première fois qu'on m'a posé cette question, j'ai cru que le type me proposait un match de tennis en double. Si je suis partenaire ? Écoutez, pourquoi pas ? Je suis classé 34 et j'ai un très bon revers. Non, je voulais dire partenaire sexuel. Ah, bon, alors ça c'est simple, je suis marié. Donc je n'ai plus de vie sexuelle. Ensuite, on t'emmène sur une machine. Généralement, l'infirmière me dit « Oh, vous êtes un habitué, vous n'avez pas peur ? » Ben, en fait, si. Je suis, comment dire, un gros trouillard. Alors, si ça ne vous dérange pas, je ne vais pas regarder. Un jour, une infirmière m'a posé le garrot et s'est exclamé « Oula, votre veine est une autoroute, je vais me régaler. » Je crois que c'est vraiment un métier de sadique. Une de ses collègues m'a dit un jour « Avec toutes ces marques, vous avez les bras de toxicomanes. » Je l'ai pris comme un compliment. Pendant le don, on peut lire, suivre un film, jouer sur son smartphone ou tout simplement discuter. Depuis peu, j'arrive même à dormir malgré l'aiguille dans le bras. Je préviens toujours, sinon les gens croient que je me suis évanoui. C'est une pré-sieste avant celle que je ferai une fois que je serai de retour chez moi. Les soignants sont hyper sympas, on te borde avec une couverture, les pâtes de fruits sont excellentes et en plus, ça ne fait pas mal du tout. Au début du don, l'infirmière programme la machine. Un jour, l'une d'elles m'a demandé « Vous pesez combien ? » Je lui réponds « 80 kg ». Elle s'approche de moi et baisse la voix. La machine calcule le nombre de plaquettes qu'elle va prélever. Si vous ne dites pas la vérité, c'est très embêtant. « Bon, ben 82. » « Non mais vraiment ? » « Bon, 84, c'est bon, on ne va pas le crier sur tous les toits. » Ce confinement a été compliqué pour tout le monde. Entre donneurs réguliers, il y a souvent des battles. On se jauge mutuellement. Un jour, une nana donnait son sang à côté de moi. On discute et elle commence à me faire gentiment la morale. C'est important pour les malades. C'est un geste civique de donner son sang. Dans la conversation, discrètement, elle glisse. Moi, par exemple, j'ai fait 15 dons. Et vous ? Moi, 80. 20 ? Non, pas 20 ! 80 ! Bim ! Il y a un moment où j'ai vraiment été fier d'être donneur. C'était le samedi 14 novembre 2015. Des files d'attente interminables s'étiraient devant les centres de prélèvement. Quelques semaines plus tard, j'en discute avec une infirmière qui me dit « C'est bien que les gens se soient mobilisés au lendemain des attentats. Mais le plus important est que le soir du 13 novembre 2015, il n'y a pas eu de pénurie de sang. Le directeur de l'APHP nous a même félicité. Si les hôpitaux ont pu faire face à l'afflux de patients, c'est parce que les stocks étaient pleins. Et ça, c'est grâce aux donneurs réguliers comme vous. Ceux qui donnaient avant les attentats. Et qui ont continué de donner après, une fois que la vague d'émotions était passée. Il ne faut pas attendre que les stocks soient vides ou qu'on ait du temps pour donner. Comme l'a dit Lucien, le héros de Franck Margerin, « Sois pas nul, filtez globule. » Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air et à commenter. Je vous lis et je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Bonne nuit les mangeurs d'étoiles. Merci. 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 Merci.